Mes apprentissages en français, la page 188, lecture, compréhension, quelle unité ? Unité 6, lecture, compréhension, l'objectif c'est lire un texte à caractère descriptif, يعني wasphe, nouaïette nus ou wasphe, nus clé wasphe. Alors avant la lecture, observe l'image et le texte. Il a l'impression qu'on appelle une personne, un atelier, un artiste, un peintre, des tableaux. D'accord, donc le texte, si on observe le texte, il parle d'un artiste peintre. Que représente l'image ? L'image représente un atelier d'un artiste peintre. Que vois-tu dans ce lieu ? Je vois un artiste peintre, je vois des tableaux, je vois des pinceaux, je vois un chevalet. C'est des objets que tu connais et qui se trouvent dans ce lieu. Je connais par exemple les pinceaux que tu as vu, que tu as vu, que tu as vu, que tu as vu, que tu as vu. Quelle est une autre chose que tu as vu ? La peinture, la peinture, les pinceaux, les feuilles, les tableaux, les photos, etc. Alors maintenant je lis le texte. Un atelier d'un artiste peintre. Un artiste peintre a besoin d'inspiration. L'ilhame. Quelle est ce que tu as vu ? Son atelier est propice à la création. Le peintre aménage son lieu de travail comme il s'entend pour créer dans de bonnes conditions. Pour que sa création soit libérée, il lui faut un environnement idéal. La pièce où il travaille doit être éclairée et spacieuse. Car certaines peintures et certains dissolvants sont toxiques. Comme la peinture à l'huile. A sévara, zéti, zétian. Toutes les fenêtres de la pièce doivent être ouvertes pour que toutes les étoiles soient bien séchées. Celles-ci sont disposées près des fenêtres. La lumière est indispensable dans l'atelier. Avec la lumière naturelle, les couleurs apparaîtront justes et claires et ne nuiront pas à l'œil. À l'entrée de l'atelier, un lavabo est nécessaire et propre du travail. C'est un élément très pratique dans l'atelier. C'est un élément très pratique dans l'atelier. L'eau sera changée à chaque instant. Car travailler avec de l'eau propre permet de garder les teintes pures. Au milieu de la pièce, un chevalet sur pied est adéquat car la bonne position pour le peintre est d'être debout. De ce fait, sa vision sera globale et assure une bonne réalisation des tableaux. Une table en bois est proche de l'artiste. Il y dispose tout son matériel. Pinceau nombre, un pinceau lit, c'est ça. Couleurs variées, chiffon propre, de l'eau, diluant, peinture. Le choix d'un bon matériel est important. Mais la qualité d'une œuvre ne dépend pas uniquement des matériaux inutilisés. Les bonnes techniques et la maîtrise de l'art de peintre sont aussi nécessaires. Les poussières sont l'ennemi des peintures. Je n'ai pas le droit de la peinture. Les bonnes techniques et la maîtrise de l'art de peintre sont aussi nécessaires. Les poussières sont l'ennemi des peintures. Elles sont toujours présentes et s'inscrustes partout. Les toiles doivent être protégées. L'atelier n'est pas seulement un endroit agréable de travail. Il est aussi une espèce de vie qui est déviée à la création. Toutes les toiles disposées autour du peintre au travail lui permettent de se ressourcer et de renouveler son inspiration pour poursuivre son œuvre créatrice. D'après www.technique-de-peinture.com Le texte parle-t-il ? Parle de quel lieu ? Le texte parle d'un atelier, d'un artiste peintre. Que pratique-t-on dans ce lieu ? Dans ce lieu, on pratique la peinture. Comment appelle-t-on la personne qui travaille dans ce lieu ? On appelle une personne qui travaille dans ce lieu ? Un artiste peintre. Un artiste peintre. Quels sont les éléments les plus importants qui doivent se trouver dans un atelier de peintre ? Les éléments les plus importants qui doivent se trouver dans un atelier de peintre sont un lavabo, des chiffons propres, des diluants, des pinceaux, un chevalet. Quels sont les éléments les plus importants ? Comment doit-on être la pièce de l'atelier ? L'atelier doit être éclairé. C'est ce qu'on doit. La pièce de l'atelier doit être éclairée. Que trouve-t-on à l'entrée de l'atelier ? Un lavabo, très bien. On trouve un lavabo. A quoi sert-il ? Comment est-il le lavabo ? A nettoyer les pinceaux, les chiffons, de mélanger. Que voit-on au milieu de la pièce ? Il faut savoir ce qu'il y a. Au milieu de la pièce, il y a le chevalet. Le chevalet. Car la bonne position pour le peintre est d'être debout. De quoi se compose le matériel du peintre ? Le matériel du peintre se compose... Un tableau. Matériel, pinceau matériel. Pinceau nombreux, couleurs variées, chiffons propres, de l'eau, le mat, des lions, peintures. Voilà. Donc, on ne sait pas, ça va changer le rayon. De quoi un peintre est-il besoin ? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas le peintre. Je ne sais pas. Les pinceaux. Qu'est-ce que c'est bon ? Les pinceaux, les lions, de l'eau, les chiffons propres. Pourquoi les pinceaux t'exploient 머 strengths un affinant ? Pourquoi c'est bounded ? Ma peut-être qu'on peut fer la réponse de cellos. C'est un arreur comme ça. Leぜis donc de l'arresté. Lois Que les bois empêche, c'est très fort de contributors. Tu peux que les compretences de cello, par exemple, d'écris l'atelier de notre peintre. Le tl 온 tué. avec l'atelier. Qui fait-je dire l'atelier? Ah, moi, j'ai une galopie spacieuse. Fini-moi tout ça. C'est comme un biais. Qui m'a dit l'aussi? C'est comme... Fini-moi. Les fenêtres, les fenêtres, toutes les fenêtres de la pièce doivent être ouvertes pour que toute l'étoile soit bien séchée. C'est comme un biais. La pièce où il travaille doit être éclairée espacieuse. Et à la fin. Au revoir. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a un biais. Et à la fin. Et à la fin. Et à la fin. Et à la fin. – Sous-titrage FR 2021